C'est quand on a beaucoup d'argent qu'en fait, on fait de grosses conneries. Suite à la publication de notre livret « L'art de gérer ma santé financière » et de la vidéo « Formation portant le même nom » sous-titrée « Comment épargner pour investir », nous avons reçu de nombreuses questions. Des questions également sont suvenues pendant nos accompagnements et nous aimerons, dans cette vidéo, partager à l'ensemble de la communauté Afrimotep les réponses aux questions les plus fréquentes. Je suis Prince Tincam, consultant chez Afrimotep. La première question concerne le niveau d'épargne. Combien dois-je épargner tous les mois ? Comme nous l'avons dit dans la vidéo « Formation », vous devez avoir un taux d'épargne qui est fonction de vos ressources financières, de votre niveau de vie. En fait, tout est lié à votre capacité d'épargne. Et pour cela, on tient compte de votre taux d'imposition. Plus votre taux d'imposition est élevé, plus vous êtes censé avoir une capacité d'épargne importante. Généralement, on conseille aux personnes d'épargner au minimum 10% de leurs ressources financières. Mais bien évidemment, si votre taux d'imposition est de 20%, vous devrez être en capacité, en mesure, d'épargner plus de 30%. Autre chose, il est important d'élaborer son budget. Parce qu'en fonction de votre budget, vous allez prendre des ambitions sur votre épargne. Donc, c'est aussi lié à vos projets, aux projets que vous avez à court, moyen et long terme. Chaque ménage doit mettre en place sa stratégie. On ne peut pas vous donner une réponse universelle pour tout le monde. La deuxième question qui revient très souvent, ce sont des personnes qui ont des revenus importants, c'est-à-dire qui ont des ressources financières importantes et liées notamment à leur salaire. Ce sont des salariés qui gagnent très bien leur vie et lors de nos accompagnements, nous avons constaté que ces personnes avaient fait de très mauvais investissements et aujourd'hui se retrouvent en difficulté pour pouvoir épargner malgré des ressources financières importantes. Pourquoi vous devrez faire « attention » lorsque vous gagnez beaucoup d'argent ? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est souvent lorsqu'on gagne beaucoup d'argent qu'on fait des bêtises qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. Pour cela, vous pouvez prendre comme exemple les gagnants du loto. D'après une étude, plus de la moitié des gagnants du loto se retrouvent en difficulté 5 ans après avoir remporté le jackpot. Idem pour les grands sportifs, notamment des footballeurs qui 5 ans après la fin de leur carrière se retrouvent en difficulté financière. La réussite temporaire n'est pas forcément signe de santé financière. C'est quand on a beaucoup d'argent qu'en fait, on fait de grosses conneries. Ça, il faut l'avoir en tête. Je vais vous donner un autre exemple. Prenez les capitaines d'industrie. Est-ce que vous savez que la plupart de ces capitaines d'industrie, ils ont un, deux, voire trois personnes qui s'occupent uniquement de leur patrimoine ? Ce sont des personnes qui sont largement capables de le faire. Mais faute de temps, ils préfèrent déléguer ces tâches à d'autres personnes. Pendant nos accompagnements, nous avons notamment noté que des personnes cadres dynamiques, ce sont des personnes qui ont une bonne instruction, surdiplômées, mais qui ont fait des conneries. Et quand je dis des conneries, ce sont des grosses conneries. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles ont été amenées à investir, elles ont fait des mauvais investissements. Je vais vous prendre un exemple. Beaucoup ont investi, par exemple, dans l'immobilier pour pouvoir bénéficier des réductions d'impôts. C'est tout ce qui est loi Pinel, Sancier, Beauvoir, etc. Dans un premier temps, l'investissement semblait très rentable. Pourquoi ? Parce que les promoteurs vous font miroiter des baisses d'impôts. Il faut baser son investissement sur le patrimoine qu'on va générer et surtout acheter le bien au juste prix. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque ces personnes ont souscrit, ont décidé d'acquérir ces biens immobiliers ? Dans un premier temps, il y avait réduction d'impôts. Parfois, des réductions importantes. Mais ensuite, le bien était tout simplement surévalué. On vendait un bien qui coûte 100 000 euros à 150 000 euros. Si à côté, vous avez une réduction d'impôts de 10 000 euros, vous voyez bien qu'à la fin, une fois que vous avez racheté cet appartement ou cette maison, vous vous retrouvez avec un bien qui va peut-être coûter, je prends un exemple de tête, 150 000 euros, mais le prix du marché, c'est à peine 100 000 euros. Au bout du bout, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que vous avez gagné là, vous l'avez perdu en triple de l'autre côté. Et vous vous retrouvez avec un bien situé, je ne sais pas, dans la creuse, dans un endroit pas très dynamique et où vous ne pouvez même pas vendre au prix auquel vous l'avez acheté. C'est problématique. Et donc là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas, on ne parle pas de 10 000, de 20 000 euros, parfois plus de 50 000 euros. Pour les personnes intéressées par ce genre de dispositifs, Pinel, Sancier, Bouvoir, etc., la première des questions à se poser, c'est « Est-ce que j'achète au bon prix ? » Renseignez-vous sur le prix du marché, même si c'est du neuf. Si vous voyez qu'il y a un grand écart entre le prix du marché et le prix du promoteur, vous faites votre propre proposition de prix. Vous proposez d'acheter à tel montant. Soit le promoteur accepte, soit il refuse, auquel cas, vous n'y allez pas. Mais vous ne pouvez pas acheter un bien surestimé parce que vous allez uniquement avoir des réductions d'impôts. Enfin, beaucoup de personnes, notamment les afro-descendants, ne sont pas au courant des déductions fiscales possibles. Nous avons été très surpris par le fait que certaines personnes envoient de l'argent, voire même beaucoup d'argent, à leurs parents pour aider leur famille. Et à aucun moment, on ne voit trace de cet argent dans leur déclaration d'impôt. Alors que c'est parfaitement légal de pouvoir déduire les sommes, les montants qu'on envoie à ses ascendants. Je parle bien de ses ascendants, donc de ses parents. Je ne parle pas de cousins, je ne parle pas des oncles, je parle des parents. En France, à ce jour, le fisc français permet de déduire ses montants. Sur ce sujet, nous allons faire une vidéo spéciale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est toujours un plaisir de vous lire et de répondre à vos questions.